Céline, vous nous conseillez de regarder le docu de France 2 ce soir consacré aux femmes en prison. Ce n'est pas un film sur les conditions carcérales, ce n'est pas un film non plus sur le système judiciaire ou sur la vie quotidienne en détention. C'est vraiment un film sur les femmes prisonnières. Ce sont aujourd'hui 78 000 en France et à peine 3% de la population carcérale. Mais elles purgent majoritairement de très longues peines, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors comment vivent-elles l'enfermement, la culpabilité, la solitude ? L'espoir aussi très lointain de sortir un jour de la cellule. Quatre femmes témoignent dans ce documentaire, documentaire au long cours qui a demandé plusieurs mois de tournage. Documentaire, vous allez l'entendre pour libérer la parole. J'ai été condamnée à 12 ans pour tentative de meurtre et tentative d'assassinat. Le verdict pour moi, 22 ans. Moi, je ne voulais pas le tuer, mais ça s'est fait comme ça. T'as retiré la vie à quelqu'un quand même. J'ai tout gâché. Toute ma jeunesse. Vous pouvez bien vous faire sortir un jour ou l'autre quand même. Oui, dans combien de temps ? Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Alors, petite précision, c'est évidemment 2000 femmes en prison aujourd'hui. Bonjour Marie Drucker. Bonjour. C'est vous qui signez ce documentaire. Dans votre film, les femmes qu'on vient d'entendre sont toutes à visage découvert. Vous avez eu le sentiment qu'elles voulaient témoigner, c'était un besoin ? Oui, c'est assez juste. D'abord, c'est que c'est une liberté, un droit qu'elles ont. Elles ont le droit d'avoir un visage public. Elles ont été condamnées par la justice et elles ont le droit de parler. Souvent, ce sont les diffuseurs, ce sont les chaînes qui sont un peu... Les chaînes sont inquiètes, donc au dernier moment, décident de flouter les visages. Je n'ai eu aucune difficulté sur ce terrain-là. D'abord, c'était le cahier des charges de France 2. France 2 m'a dit, oui, excellent sujet, mais à visage découvert. Et effectivement, ce n'est pas du tout la même chose d'entendre des femmes et de voir leur visage vous dire « Oui, j'ai tué, je le regrette, je vivrai toute ma vie avec ça et c'est terrible » qu'avec une voix trafiquée et un visage masqué. Ce qui est marquant aussi dans ce documentaire, c'est qu'il n'y a pas de commentaire. Vous n'apparaissez pas d'ailleurs non plus à l'image. Vous aviez envie de vous effacer au maximum pour laisser la place justement à ces femmes ? D'abord, je voulais vraiment m'inscrire dans le documentaire, c'est-à-dire dans le temps du documentaire. Donc ça a été en tout et pour tout deux ans de travail, plusieurs mois de tournage, vous le disiez. Je voulais vraiment que ce soit forcément mon point de vue sur mon sujet, par définition du documentaire. Ce n'est pas du magazine, il m'arrive effectivement d'incarner un magazine pour France 2. Là, il n'en était pas question, je ne voyais pas ce que je pouvais dire de plus fort, de plus intelligent, de plus sensible que ces femmes-là. Et comme vous le rappeliez tout à l'heure, ce n'est pas un film sur la prison. Donc je n'avais aucune obligation de résultat, de donner des éléments factuels, techniques, de guider le téléspectateur. Je voulais que ce soit vraiment une rencontre entre le téléspectateur et ces femmes dont j'étais l'intermédiaire, mais sans apparaître. Alors justement, pourquoi cette différenciation entre les femmes et les hommes ? Elles n'ont pas le même rapport à la détention finalement ? Alors d'abord, ce qui m'a intéressée dans ce sujet et pourquoi donc les femmes et pas les hommes. D'abord, il y a eu des films sur les hommes en prison, à visage découvert. Et je ne savais pas trop ce que j'aurais pu apporter de plus. Moi, c'est les femmes qui me touchaient. C'est la marginalité jusqu'au bout. Vous disiez tout à l'heure 3,5% de la population carcérale, seulement à peu près 2000 femmes en France. C'est une marginalité du nombre. Il n'existe aucun travaux sur les femmes en prison. Il n'y a pas de travaux universitaires. Il y a très 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 peu de choses. Pas de documentaire au long cours à visage découvert du début à la fin. Et puis, ce sont des femmes qui... Il y a très peu de grandes prisons de femmes. La plupart sont des quartiers de femmes dans des prisons d'hommes. Donc c'est encore une marginalité supplémentaire. Et c'est ça qui m'intéressait. Pourquoi ? Parce qu'elles sont oubliées ou c'est tabou aujourd'hui de parler des femmes en prison ? D'abord, je pense qu'il y a un malentendu. C'est-à-dire qu'on a souvent, je l'avais moi-même, une vision un peu romantique. C'est-à-dire les femmes ne tuent pas, ne violent pas, ne volent pas. Elles sont souvent les complices silencieuses de leur mari, de leur compagnon, de leur fils, de leur frère. Or, ce n'est pas la vérité. Ça existe aussi, forcément. Mais il y a des femmes qui tuent, qui violent, qui assassinent en réunion, qui sont elles-mêmes les instigatrices de crimes très graves. Et je voulais aller à la rencontre de ces femmes-là pour essayer certainement pas de les juger. La justice l'a fait, et dans ce cas-là, en l'occurrence, depuis de nombreuses années. Ni être dans l'amitié, la compassion, l'affection, l'empathie, nécessairement. Parce que je n'ai pas choisi un sujet pour les détester. Mais tout simplement, essayer de les comprendre, de les entendre. Et après, chacun se fait son propre point de vue. Et résultat, elles sont seules en prison ? Plus seules que les hommes, peut-être ? Je ne sais pas, parce que je ne connais pas suffisamment l'univers carcéral masculin. Elles sont seules, c'est certain. Alors après, comme elles sont condamnées à de longues peines, elles ont une vie en prison. C'est-à-dire qu'elles travaillent. Parfois, elles ont le droit de se nourrir, de déjeuner, de dîner ensemble. Mais de 19h30 à 7h du matin, les portes se referment et elles sont seules. C'est pour ça d'ailleurs que là, quand je vous quitte, je vais les voir pour leur montrer le film qui est diffusé ce soir. Elles ne l'ont pas encore vu. Elles ne l'ont pas encore vu. Et quand il passera à 23h sur France 2, elles seront seules, enfermées dans leur cellule. Et je ne veux pas qu'elles se prennent ça en plein visage, sans pouvoir tout de suite le commenter, comparer, discuter. Donc c'est pour ça que toute l'équipe part tout à l'heure pour leur montrer. Et vous appréhendez ce moment de leur montrer ? Non, je pense que ce sont des femmes qui ne se sont pas vues en pied. Elles ont des petits miroirs juste au-dessus de leur lavabo. Ou alors peut-être dans les reflets des portes. Mais elles ne se sont pas vues en pied depuis aussi longtemps qu'elles sont incarcérées. Donc certaines vont se voir dans la douche, en peignoir, en train de marcher dans un couloir. Le choc de l'image peut-être. Voilà, on sait très bien, même quand c'est, là je parle pour moi, notre métier. Parfois, on sait que, alors plus maintenant au bout de tant d'années, mais c'est pas naturel de se voir à la télévision. Donc j'ai pas envie qu'elles aient cette violence-là à subir, seules, au milieu de la nuit, dans leur cellule. Et ces femmes, ces paroles-là, on les découvre donc ce soir détenues, diffusées ce soir à 23h sur France 2, documentaire, que vous signez Marie Drucker. Merci beaucoup d'être venue à France Info ce matin. Merci à toutes les deux. Merci à vous Céline Asselot. Merci à tous.